Hey, est-ce ? Vous avez un tube de l'été chez vous cette année ? Franchement, la musique était un peu spéciale, mais voilà. Voilà donc ce que venait de me dire une de mes connaissances qui avait passé un été au Sénégal. Un peu intriguée, je ne comprenais pas, donc j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Et franchement, quand il m'a répondu ce qu'il m'a répondu, non mais j'ai juste éclaté de rire, je me disais mais comment c'est possible ? En fait, il venait de me dire que le tube de l'été en question dont il parlait, il s'agissait en fait de l'appel à la prière du muezzin. Non mais... Enfin bon, tout ça pour dire, si je fais cette vidéo, c'est surtout suite à cette maladresse, en tout cas de sa part, parce que mine de rien, heureusement qu'il n'a pas fait la même gourde auprès de Sénégalais sur place, mais quand moi, il m'en a parlé, en fait, il avait déjà fait un article de blog et il avait carrément écrit tube de l'été. Il m'a inspiré cette vidéo, clairement, si jamais tu passes par là, coucou ! Voilà, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire au Sénégal ou du moins à un Sénégalais directement sur place. Donc, pour que votre séjour se passe bien, si vous décidez de partir au Sénégal, je vais vous dire tout ce qu'il faut surtout éviter et ne pas faire en 8 points. C'est parti donc, let's go ! Hello world ! Bienvenue sur ma chaîne Hababic ! Moi, c'est Censémilia, ou S pour les intimes, et sur cette chaîne, on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner, car je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo, car je pense qu'elle peut en aider plus d'un. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti donc ! Pour information, il faut savoir que le Sénégal est un pays à 90% musulmans et 10% de chrétiens qui vivent en parfaite harmonie. Mais une parfaite harmonie à un point où dans une seule et même famille, on peut avoir des musulmans et des chrétiens. Dans le pays donc, tu verras 5 appels à la prière, donc faits par le muezzin et le conseil que j'ai à donner. Et si tu n'es pas habitué à avoir du bruit dès le matin, car la première prière se fait à 5h du mat', autant éviter les hôtels, les appartements près d'une mosquée. Tout simplement. Le Sénégal est aussi un pays francophone ayant une agréable météo et une grande stabilité politique. Et je peux vous dire qu'entre découvertes culturelles et paysages à couper le souffle, il y a vraiment de quoi faire. J'ai fait exprès de mettre en avant 18 vidéos sur le Sénégal où les 17 premières parlaient de d'autres villes dans le Sénégal avant de parler de Dakar. Parce qu'il y en a beaucoup, des qui pensent au Sénégal pensent à Dakar, alors qu'il n'y a pas que Dakar au Sénégal. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc, ça a été un choix volontaire de ma part de faire les choses comme ça. Et d'ailleurs, si la vidéo sur Dakar, en tout cas, vous intéresse, je vous la mettrai par là ou là. Je ne sais plus trop où c'est. Mais bon, c'est comme d'hab. C'est tellement bon vivre au Sénégal que même le président IFH, donc M. Gérard Sénac, se revendique sénégolois. Tellement que ça fait 29 ans qu'il est au Sénégal et il n'a pas l'air de vouloir partir maintenant. Parlons donc des règles à respecter pour en tout cas passer un beau séjour, voire habiter sur place, pourquoi pas, au Sénégal et que tout se passe bien. Donc, les choses à surtout éviter sont la première des choses que j'aurais envie de vous donner comme conseil, c'est au fait, il ne faut surtout jamais, jamais utiliser votre main gauche pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, la main gauche est réservée aux toilettes. Donc, il faut toujours utiliser la main droite pour manger, pour dire bonjour, pour donner quelque chose à quelqu'un. Enfin, moi, combien de fois ça m'est arrivé, par exemple, de donner un truc en faisant comme ça et puis au final, de refaire ça pour redonner à la personne pour éviter au fait que la personne pense que je lui manque de respect ou des choses comme ça. Donc, désolé pour les gauchers, mais en tout cas, au Sénégal, c'est vraiment la main droite qu'il faut utiliser pour tout. Donc, il faudra peut-être faire un petit effort. Alors, point 2, il est très important de ne jamais pointer du doigt à quelqu'un. C'est-à-dire, souvent avec ma fille, quand on parle, voilà, elle me montre des choses. Maman, regarde là, maman, regarde telle personne. Tout le temps, je lui dis, bon, ok, tu peux me montrer des choses, mais jamais, ne pointe jamais le doigt vers quelqu'un. C'est-à-dire, c'est interdit de faire ça à quelqu'un parce que c'est vu comme un manque de respect. Le point 3, éviter de manquer de respect aux aînés. Alors, les aînés, ça correspond aussi bien aux grands frères qu'aux parents, enfin, voilà, qu'à tout le monde, en tout cas, de plus âgés que nous. Alors, là, je vous ai listé trois points importants. Donc, le premier, ce serait quand un aîné vous parle ou même vous engueule parce que vous avez fait quelque chose qu'il n'aime pas. Bon, en fait, il ne faut absolument rien dire. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous avez une vraie excuse, bah, en fait, en général, il est conseillé de rien dire par respect, de juste se taire, de baisser la tête et de dire, ok, d'accord, je ne le ferai plus, d'accord, ok. Parce que si tu rentres en conflit avec la personne en lui disant, oui, mais non, j'ai fait ci, parce que ça, parce que ça, c'est considéré comme un manque de respect. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut toujours baisser les yeux, voilà, parce que regarder droit dans les yeux de quelqu'un, bon, en fait, c'est vu comme quelqu'un d'audacieux. Et en fait, c'est très mal interprété, surtout quand on est jeune. Voilà, il ne faut pas être audacieux face à un adulte, quoi. L'autre chose que je peux vous dire pour terminer sur ce point, c'est vraiment ne jamais dire, pardon, à un adulte qu'il ment. Alors, par exemple, des fois, à Carrefour ou quoi, je peux entendre des fois, enfin, un enfant dire à sa mère, mais pourquoi tu mens, maman ? Pourquoi tu mens, papa ? Enfin, des choses qui, moi, dans ma tête, enfin, je ne sais pas, ça ne me paraît pas normal le fait de dire ça. En fait, au Sénégal, c'est vécu comme une insulte. Le simple fait de dire à ses parents, mais pourquoi tu mens ? En fait, c'est l'équivalent d'une insulte, vraiment. Donc, c'est un gros mot, c'est à éviter, c'est à bannir du vocabulaire, quoi. Point 4, en fait, quand vous êtes dans la rue et que vous marchez, voilà, pour aller où vous voulez, d'ailleurs, il ne faut jamais faire semblant de ne pas avoir vu quelqu'un passer à côté de vous. Il faut toujours dire bonjour. Quand vous voyez quelqu'un qui passe à côté de vous, même si vous ne le connaissez pas, il faut quand même dire bonjour. Donc, pour dire bonjour au Sénégal, Salam Aleikum, voilà. Ce qui veut dire en arabe que la paix soit sur toi, comme, pour rappel, c'est un pays musulman, voilà, en général, c'est comme ça qu'on salue. Sinon, pour dire en Wolof, carrément, on dit Nangadef. Mais je pense que je ferai, ça fera l'objet d'une autre vidéo, les quelques phrases à utiliser et à savoir quand on arrive dans un pays, en tout cas, pour se faire accepter d'office. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a un étranger qui fait l'effort de parler, en tout cas, la langue du pays. Donc, je vous ferai ça dans une autre vidéo. Ce conseil de rester jusqu'au point 7, il va sûrement t'intéresser. Le point 5. Alors, ne sois pas choqué si tu vas au Sénégal durant la période de la tabaski et qu'il y ait des moutons à l'entrée de chaque porte. Vraiment ! Je sais que ça peut faire bizarre pour certaines personnes qui ne sont pas habituées ou des fois, qui ont carrément oublié que, bah oui, la tabaski arrive. En fait, c'est très courant de voir un mouton devant chaque maison. Mon point 6. Donc, comme j'en ai déjà parlé, ne soyez pas choqués de voir l'harmonie qu'il peut y avoir entre les musulmans et les chrétiens. Parce que, pour tout dire, même, j'ai déjà fait une vidéo sur Joël Fadioude, d'ailleurs, que je vous mettrai là ou là, où il existe carrément un cimetière mixte où sont enterrés chrétiens et musulmans ensemble dans un même cimetière. Donc, vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a un autre cimetière comme ça dans le monde, mais vraiment cet aspect de, on est ensemble, on meurt ensemble, enfin, je trouve ça juste extraordinaire, quoi, clairement. Le point 7. Ne soyez pas choqués si vous vous lâchez du poisson frais et que vous allez à un marché au poisson et que vous voyez, bah, le poisson à ras le sol, voilà, mis par terre comme ça, sans carton, sans rien du tout. Ce n'est pas dit que tout le monde le fait, mais voilà, des fois, vous pouvez arriver, trouver votre poisson par terre ou tout simplement avoir, en fait, plein de mouches sur un poisson à un point où vous ne voyez même plus le poisson. Et ça, bien sûr, ça ne dure jamais longtemps, ça dure quelques secondes, le temps que, justement, la vendeuse, elle se tourne, qu'elle discute avec quelqu'un ou quoi. Bah, voilà, là, il y a plein de mouches qui arrivent, donc ça peut arriver que vous voyez ce genre de choses, mais ce n'est pas pour autant que vous pouvez très bien acheter ces poissons-là. C'est soin de tout simplement bien le nettoyer. Et mon dernier point, ne pas être choqué, si vous voyez, justement, un groupe d'enfants, donc on appelle les talibés, ce sont des jeunes enfants, justement, qui font l'aumône, en général, ils font ça. Tous les midis, passés de maison en maison avec un petit bol et, en fait, ils demandent à manger et, en général, les gens leur préparent toujours des petits restes ou, si ce n'est pas préparé, c'est juste les restes du repas, du midi, que les gens leur donnent dans leur bol. Donc, dans leur petit bol, en fait, ça peut arriver que vous voyez des bols avec du riz blanc, du riz rouge, un peu de riz blanc avec une sauce par-dessus. Enfin, vraiment, c'est un bol un peu de tous les plats mélangés parce que, bien évidemment, les plats consommés diffèrent d'une maison à une autre. Voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura éclairé sur certains points et que tu te prépares psychologiquement. Si jamais tu vas au Sénégal et que tu prévois d'y aller, en tout cas, j'espère qu'il y aura des choses qui te choqueront moins. Donc, n'hésite pas à me dire tout ça, en tout cas, dans les commentaires si vraiment tu as déjà été et que tu as été face à des situations comme ça. Mais voilà, quoi. En tout cas, merci. Et parce que la vie a vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss !